3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur WeDoBiz. Aujourd'hui avec les auteurs de chez Duneau et j'ai le plaisir d'échanger avec Michel Chevalier. Bonjour. Bonjour. Michel Chevalier, vous êtes directeur de programme chez Subdelux, également co-auteur avec Michel Gouzatz de Luxe et Retail aux éditions Duneau. Alors un mot sur cette question justement, comment on démarre ? On a beaucoup d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui se demandent comment on peut arriver à faire ses premiers pas dans ces marchés. Alors moi j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit il ne faut surtout pas avoir un magasin à soi parce que ça coûte trop cher, il faut donc démarrer au Garry Lafayette, au printemps et dans des magasins multimarques et il faut commencer comme ça. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, il faut avoir un magasin à soi, pas trop cher, loyer pas trop cher, de façon à comprendre le consommateur, savoir dès le premier week-end ce qui marche, ce qui ne marche pas et ne pas attendre que les gens des Garry Lafayette disent votre couleur verte elle ne se vend pas alors que le bleu se vend beaucoup mieux, etc. Savoir ça dès le premier week-end. Pour être plus réactif. Voilà, pour être plus réactif. Alors maintenant, vous dites, oh mais c'est vachement bien votre truc, mais alors un magasin à Avenue Montaigne, ça coûte combien ? Ça coûte 2 millions par an de loyer. Bon, oublions. Maintenant, où est-ce qu'il faut aller ? Il faut aller dans un endroit qui soit avec des loyers pas trop élevés, qui soit original. Moi, par exemple, si je devais créer une marque, j'irais près de la Place des Victoires. J'irais dans le Marais. J'irais dans le cinquième arrondissement. Avec un endroit un petit peu sympa, je regarderais, pour regarder par exemple, à l'intérieur du Palais Royal, la galerie là, vous avez des loyers pas chers du tout, une petite boutique simplement pour avoir une idée de ce que fait le consommateur et puis ensuite vendre dans les grands magasins et chez les multimarques pour gagner de l'argent et avec, à n'avoir que des frais variables et pas de frais fixes. Et de la visibilité. De la visibilité, bien sûr. Donc on peut être inventif, ça doit être une bonne caractéristique d'un bon entrepreneur. Là, on parle quand même de Paris. Oui, alors, c'est ça qui est horrible, c'est que le luxe pour démarrer, c'est Paris, Paris et Paris. Et alors la suite, c'est quoi ? C'est Marseille, Lyon, Nantes ? Eh bien non, c'est malheureux. Mais la suite, c'est New York, Shanghai, peut-être Hong Kong. C'est tout de suite installer des petits drapeaux en dehors du territoire pour avoir une visibilité internationale. Comment on démarre ? En l'occurrence, on est jeune entrepreneur, on crée sa marque dans le domaine du luxe. On bénéficie de la French Touch aussi à l'international ou il faut être une grande maison avec une histoire séculaire ? Non, moi, je crois qu'on peut démarrer. Alors justement, vous avez raison de parler de la French Touch parce que par hasard, on a une chance formidable, les Français, on est très, très bien vu en Chine dans le luxe. Beaucoup mieux que les Italiens alors qu'en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, souvent les Italiens peuvent être préférés aux Français. Nous, en Chine, non parce qu'ils disent les Français, vous êtes romantiques et vous êtes créatifs et puissants. Quelquefois, ça me fait rêver, mais je trouve ça plutôt sympa. Et donc, on a un avantage d'être Français. Il faut savoir en profiter discrètement. Ce n'est pas la peine de mettre la Tour Eiffel sur votre publicité. Il faut être discret, mais c'est un avantage. Un tout dernier conseil très rapide qu'on peut donner à ces entrepreneurs qui se lancent dans le luxe ? Écoutez, produit, 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 produit. Vous devez avoir des produits qui sont très bien finis, qui soient créatifs, qui soient sympas. Il faut que les gens aient envie d'acheter. Vous pouvez dire, c'est génial et tout, si les gens n'ont pas envie d'acheter, s'ils ne trouvent pas vos produits bien. Je ne veux pas citer d'exemple, mais quelquefois, moi, je vais dans une boutique, je me dis, je voudrais acheter pour faire plaisir aux gens de la marque. Je ressors sans rien avoir acheté. Je n'ai pas vu de produit qui me plaisait. C'est un métier de produit, le luxe. On oublie, on a des grosses théories. Ça démarre. Il faut que le portefeuille soit joli, que vous ayez envie de mettre vos billets de 50 euros dedans. Voilà, c'est ça. C'est un métier de produit. D'où l'intérêt d'être à proximité de ces consommateurs. Et les connaître. Et on y revient de les connaître avec notamment sa boutique en propre qui est quand même importante. On démarrage, absolument. Michel Chevalier, un grand merci. Je le rappelle, vous êtes directeur de programme chez Subdeluxe. Subdeluxe également, co-auteur avec Michel Goudzatz de Luxe et Retail aux éditions du No. Avis donc aux amateurs deluxe pour en savoir plus. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec ici. Sous-titrage Société Radio-Canada